... Devenez une personne d'influence. À moins de vivre sur une île déserte, vous passez votre vie au contact des autres. Pour que l'échange entre eux et vous soit efficace, il faut qu'il soit favorable à tous. Or, c'est en devenant le moteur d'un contact gagnant-gagnant avec ceux qui vous entourent que vous pourrez atteindre vos objectifs. Vous voulez motiver vos collaborateurs ? Favoriser le bon développement de votre enfant ? C'est sûrement le bon moment pour apprendre à devenir une personne d'influence. L'influence est l'impact occasionné par chaque interaction entre deux humains ou plus. Il n'existe pas de rapport humain sans influence. Cela commence dès les premiers gestes, les premiers pas, le premier regard, les premiers mots. Un bonjour, même neutre, informe l'autre de la normalité de votre relation. L'impact est très faible dans ce cas, mais il existe. En revanche, l'influence peut se transformer en véritable emprise et peut devenir dangereuse. Prendre l'ascendant sur une personne peut la pousser à se nuire à elle-même ou à nuire à autrui. L'influence joue un rôle primordial dans toutes les relations humaines. Alors que vous souhaitiez simplement vivre dans l'instant présent ou plutôt laisser votre marque, il est important que vous travailliez vos échanges avec les autres. Quelles sont vos propres capacités d'influence ? Quand vous pensez à une personne d'influence, vous vous souvenez facilement de ceux qui ont eu un ascendant fort sur vous. Un enseignant charismatique qui vous a donné envie d'apprendre, une personne publique dont les mots vous ont inspiré, un ami à qui vous aviez eu envie de ressembler ou même ce voisin désagréable grâce auquel vous vous êtes décidé à clôturer votre jardin. Toutes ces influences reçues ont contribué à dessiner les contours de la personne que vous êtes devenue. Et vous aussi, vous avez influencé. Vous avez désamorcé un conflit entre deux personnes en jouant le rôle de médiateur ou vous êtes devenu capitaine de votre équipe de basket parce que vos équipières avaient confiance en vous. L'apogée de l'influence réussie, c'est ce moment où vous avez influencé quelqu'un qui s'est mis à son tour à influencer d'autres personnes. Alors, est-ce que vous mesurez maintenant l'influence que vous avez déjà, sans y penser, sur les autres ? Quand vous entrez en contact avec autrui, vous êtes soit l'influenceur, soit l'influencé. Quelle que soit votre position dans l'échange, il y a de grandes chances que le résultat soit le même pour les deux personnes qui interagissent. Si l'interaction avec l'autre est positive pour vous, elle le sera aussi pour elle. Croyez-vous que vous avez réussi un beau contact quand vous avez pris l'ascendant sur l'autre ? Non, cela ne fonctionne qu'à court terme. Libéré de votre emprise, il se rendra compte de la pression que vous avez exercée sur lui et voudra peut-être s'éloigner de vous. Une influence efficace est une influence positive. Même si vous avez un message négatif à communiquer à quelqu'un, il n'aura servi à rien si vous ne le transformez pas en expérience positive. En effet, les gens sont prêts à se mobiliser si vous les traitez avec empathie. Vous obtiendrez toujours une meilleure adhésion à vos paroles en véhiculant un message positif. Il sera mieux accepté. La personne se sentira respectée et contribuera donc plus facilement à chercher des solutions. Valorisez l'autre. Si vous souhaitez vous épanouir auprès de vos amis, vous faire respecter dans votre travail, échanger en toute confiance avec vos enfants, envoyez à tous des messages positifs. C'est dans l'action au quotidien que la reconnaissance et la valorisation sont efficaces. Alors, prêts à adopter une positive attitude dans vos rapports aux autres ? Nous pouvons tous devenir quelqu'un si nous avons une personne pour nous comprendre et croire en nous. Vous pouvez choisir de comprendre les autres, considérer leur point de vue, montrer leur de l'empathie et adopter une attitude positive. Pour être sûr d'avoir bien compris l'autre, prenez le temps de l'observer et examiner les situations selon son point de vue. Que feriez-vous à sa place ? Est-il mal à l'aise ? Impliqué ? De bonne humeur ? Posez des questions et écoutez attentivement les réponses. L'écoute est capitale. Elle accentue votre influence en gagnant la confiance des autres et vous donne accès à quantité de nouvelles informations. Si vous écoutez les autres avec intérêt et avec cœur, si vous les interrogez sans les dominer ni les juger, vous serez étonné de tout ce qu'ils vous diront. Vie professionnelle ou vie privée, être à l'écoute ouvre toujours la porte aux nouvelles réussites. Alors, entraînez-vous à exercer une influence positive sur les autres, vous les valoriserez. Alors, entraînez-vous à exercer une influence positive sur les autres, vous les valoriserez et cela vous valorisera tout autant. Il est possible de comparer les degrés d'influence aux différents niveaux du leadership. Attention, ce n'est ni le poste ni le statut qui détermine votre capacité d'influence, mais plutôt la qualité de vos relations aux autres. L'influence se mesure en fait en quatre degrés. Le modèle qui inspire l'autre à agir comme vous s'il aime ce qu'il voit. La motivation qui repose sur un lien affectif et la confiance que l'autre vous porte. Le mentor qui influence et pousse à évoluer. Et la multiplication ou l'effet de chaîne par lequel les personnes que vous avez influencées jouent à leur tour un rôle moteur. Vous pouvez penser que l'autorité rassure car elle crée un cadre. Mais dans ce cadre, la tentation est grande d'évaluer l'autre de manière négative, au risque de décourager, d'inquiéter ou de démotiver. Pour revenir à une influence positive, il faut prendre soin des autres. Tout le monde a besoin d'attention. Plus vous serez sincèrement attentif envers une personne, mieux elle se sentira avec vous. Pour cela, rien de plus simple. Mettez la personne en valeur. Rappelez-lui ses succès passés et ses points forts et soutenez-la lorsqu'elle se trompe. Et lorsqu'elle obtient une victoire, même minime, félicitez-la, y compris devant ses proches. Votre influence ne vient pas de la position que vous occupez. Elle vient de vous. Les vrais leviers de l'influence résident dans votre sens moral. Il est possible de travailler sur vous pour renforcer votre intégrité. Même si vous avez pu adopter des comportements controversables par le passé, vous avez la possibilité d'inverser la tendance. La première erreur à corriger est de cesser de confondre réputation et intégrité. Interrogez-vous sur votre comportement. Avez-vous le même comportement seul et devant les autres ? Vos décisions sont-elles fondées sur une éthique immuable ou dépendent-elles des circonstances ? Êtes-vous capable de dire franchement à une personne ce que vous avez à lui reprocher sans vous servir des autres ? Certes, cela demande un peu de travail car il faut parfois reprogrammer des réflexes ou des attitudes ancrées depuis longtemps. Mais c'est un passage obligé. La récompense de votre intégrité sera la confiance de votre entourage. Soyez francs, humbles et laissez les autres exister autour de vous. Affichez un caractère toujours égal, montrez que vous voulez vraiment aider les autres et ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir. Quand les autres auront confiance en vous, votre influence deviendra positive. Une fois que vous avez acquis une bonne capacité d'influence, vous pouvez devenir le meilleur des motivateurs. Parfois, les individus n'ont pas conscience de la source de leur potentiel. Chaque fois que vous aidez quelqu'un à se développer dans quelque domaine que ce soit, vous lui permettez d'accéder à un niveau d'existence supérieur. Vous pouvez tenir le rôle de pilote pour aider les personnes que vous influencez à prendre les bonnes directions vers leur développement personnel. Quand vous favorisez le développement des autres, vous réalisez un investissement solide pour l'avenir. La confiance que vous les avez aidés à développer leur procure les moyens de surmonter tous les obstacles. En bref, plus on évolue, mieux on sait gérer les problèmes. Souvent, en pensant bien faire, les managers décident de s'attaquer aux points faibles d'une personne pour l'aider à les corriger. C'est une erreur, car en mettant en avance ses faiblesses, on risque de démoraliser la personne et sans le vouloir, de saboter son processus de développement. À la place, travaillez sur ses forces et ses aptitudes. Le mieux est d'avancer pas à pas et de fixer des petits objectifs faciles à dépasser afin de créer l'élan. Il sera bien temps alors de revenir sur tel ou tel point faible. Il faut travailler sur quatre domaines. Une attitude positive, bien sûr, la qualité de vos relations, votre leadership pour diriger et accompagner correctement et enfin, les aptitudes personnelles et professionnelles de la personne. Conclusion Créez des liens solides avec les personnes que votre influence a aidées à avancer. Vous savez qu'elles s'en sortent bien, elles n'ont peut-être plus besoin de votre soutien pour avancer, mais ne vous éloignez pas d'elles, vous perdriez de précieuses relations. Sous-titrage Société Radio-Canada